... Bonsoir à tous. Merci d'être présent à cette rencontre avec Andréi Courcoff. Bonjour Andréi. Si nous sommes là ce soir, j'aurais quand même remercié, bien sûr, en premier lieu, les éditions Liana Lévy, parce qu'Andréi Courcoff est très, très demandée. Et je dirais que ça date du mois de novembre-décembre où j'ai su qu'en fait un nouveau livre allait sortir, Les Abeilles Grises. Et en fait, j'avais demandé à Elodie de la maison d'édition, j'ai dit, tiens, si ça se trouve, Andréi Courcoff va aller à Saint-Malo, aux étonnants voyageurs. Donc, il pourrait peut-être faire un petit détour par Nantes, on n'est pas bien loin. Donc, et j'ai su, en fait, j'ai eu la réponse de Elodie, c'était le lendemain du lancement de la guerre en Ukraine. Donc, c'était le 25 février. Donc, ça m'a touché, bien évidemment. Et donc, je voudrais quand même remercier d'abord la maison d'édition, bien sûr, Andréi, pour sa présence. Mais également aussi, je voudrais remercier Jean-Marie Fouilleul de la Maison de l'Europe, merci, ici présent, qui nous a accompagnés dans la mise en place de ce projet, ainsi que Cécile Estrade de l'Université permanente. Cette rencontre, en fait, on va l'animer Faustine et moi, donc les deux libraires de la géothèque. Voilà. Donc, on fait un duo, voilà, qu'on fait souvent. Voilà. Donc, voilà, j'ai fait mes remerciements. Et donc, on va partir directement dans le vif du sujet. On va conduire la réunion avec Faustine et puis, on laissera un temps à la fin pour vos questions qui, je pense, seront nombreuses en essayant que vos questions pour chacun soient concises parce que sinon, on peut passer du temps. Donc, merci, en tout cas, mille merci d'être présent. Andréi, vous êtes un écrivain ukrainien, de langue russe. Vous êtes né dans la région de Leningrad. On l'appelait Leningrad à l'époque, donc Saint-Pétersbourg aujourd'hui. Vous vivez depuis votre enfance à Kiev, donc la capitale aujourd'hui d'Ukraine. Vous avez fait des études à l'Université nationale de langue de Kiev. Alors, avant, vous avez fait plusieurs choses. Vous avez été rédacteur gardien de prison à Odessa. Caméraman, c'est ce que j'avais repéré. Mais cette histoire de langue, en fait, me semblait intéressante pour démarrer la rencontre. Donc, un, d'où vient cet amour des langues ? Et ensuite, comme vous étiez en Union soviétique, est-ce que, en fait, la volonté de connaître un maximum de langues, c'était aussi, donc, de découvrir ce qu'était le monde ? Bonsoir. Vous avez répondu déjà à la question, on peut dire, mais c'était un peu plus complexe, bien sûr, parce que j'avais beaucoup d'hobbies comme enfant. Un des hobbies, c'était une collection de cactus. À l'âge de 10 ans, j'avais une collection numéro 7 à Kiev. J'étais le membre du club des amateurs de cactus. Et, bien sûr, chaque cactus a quelques noms en latin. Et la langue première étrangère, pour moi, c'était le latin botanique. Bien sûr, je ne pouvais pas parler avec cactus, mais à l'âge de 13 ans, 14 ans, j'ai compris qu'il y a des livres, par exemple, en polonais, qui ne sont traduits ni en russe ni en ukrainien. C'était les traductions des romans français, américains, anglais. Et beaucoup de mes amis, moi aussi, nous avons appris polonais pour lire cette littérature. En fait, dans chaque grande ville dans l'Union soviétique, il y avait une librairie qui s'appelait Amitié, Drujba. C'est-à-dire que c'était la librairie avec des livres des Mongolies, Slovaquie, Tchéchoslovaquie, la République Tchéchoslovaque, Hongrie, Pologne, tout ça, toutes les républiques socialistes, mais dans le comité de censure, il n'y avait jamais de gens qui pouvaient lire ce livre. Et, bien sûr, le niveau de censure était différent dans chaque pays. Et la Pologne, comme la Yougoslavie, était le pays le plus libéral qui traduisait beaucoup plus que l'Union soviétique. Et comme ça, c'est vrai, si on était intéressé dans la littérature étrangère, la seule solution était d'apprendre polonais ou hongrois. C'était impossible. Je ne pense pas que c'est une bonne idée, mais polonais, c'est facile. Il y avait des livres d'Allemagne de l'Est, par exemple, mais dans ce moment, j'ai détesté la langue allemande parce que, à cause de la guerre deuxième mondiale, parce que mon grand-père a été tué dans la guerre, comme ça, j'ai appris allemagne qu'à l'âge de 37 ans. Et l'espagnol ? J'ai presque appris l'espagnol, mais j'ai arrêté. C'est une autre histoire. Mais je parle 6 langues. Je parle 12-13 sur le niveau différent, mais aujourd'hui, je fais des rencontres en russe, ukrainien, polonais, anglais, français, allemand. Je comprends en italien tous. Et je peux m'expliquer un peu en japonais parce que je fais des études de japonais. J'ai un diplôme de traducteur. Je n'ai jamais travaillé comme un traducteur pour interprète. D'accord. Donc, en fait, déjà une belle ouverture pour démarrer. On va ensuite parler de vos romans qui sont traduits en français, du russe et non pas de l'ukrainien. Donc, en fait, tous vos livres prennent source dans l'achèvement de l'Union soviétique. On le ressent dans les premiers livres que vous avez écrits, comme le pingouin. On le ressent dans l'étier de nuit, par exemple, dans le jardinier de Tchakov. Enfin, bon, il y en a tellement. En fait, ils prennent naissance dans un territoire qui semble un peu fébrile. Cette nouvelle nation indépendante et libre qu'est l'Ukraine. Donc, ma question, c'était pour vous, à quoi, en 1990, puisqu'avant, c'était l'Union soviétique, à quoi ressemble, en fait, l'Ukraine qui arrive en 1990. Voilà, ça y est, on est indépendant. Sauf que, c'est aussi l'objet d'une deuxième question, c'est quels sont les peuples aussi qui composent ce territoire-là ? Oui, non, j'ai 61 ans et j'ai vécu 30 ans dans l'Union soviétique et 31 ans en Ukraine indépendant. J'ai commencé à écrire avec des poèmes à l'âge de 7 ans. J'ai commencé avec la prose en écrivant les blagues politiques et pas politiques grâce à mon frère qui était un dissident anti-soviétique. Il est 7 ans plus âgé que moi et il avait beaucoup d'amis qui étaient aussi des activistes et des passivistes anti-soviétiques, c'est-à-dire qu'il ne protestait beaucoup sur la rue mais il a changé la littérature interdite et j'ai lu beaucoup de littérature interdite et je ne pouvais pas comprendre pourquoi 90% de ces livres étaient interdits. Mais aussi quand les amis de mon frère et mon frère s'assemblaient dans la cuisine de notre petit appartement ils échangeaient avec des blagues. Je trouvais ces blagues très intéressantes et je commençais à écrire ou à inventer des blagues comme ça et comme le résultat on a participé avec mon frère deux fois dans le concours des raconteurs des blagues illégales en Crimée et une fois on a gagné six bouteilles de champagne à cause de mes blagues. Mais j'ai commencé à écrire la prose avec des blagues et après j'ai découvert un écrivain magnifique avec un destin très tragique qui s'appelle Daniel Charm en russe Daniel Harms de Pétersbourg qui est enfin le père de la littérature d'absurde soviétique russe il ne pouvait pas publier ses textes je crois dans toute sa vie aussi courte il a publié un poème et c'est tout quelques livres pour les enfants mais parce que l'absurdité c'était ok pour les livres pour les enfants dans les années 1930 mais pas pour les adultes en tout cas quand j'ai découvert le découvert j'ai tombé amoureux de l'humour noir et je continue avec des récits et des petits romans mais toujours en utilisant beaucoup d'humour noir et l'ironie un peu de comment dire l'ironie cynique c'était pas encore une diffusion c'était une diffusion très très sous le manteau non je pouvais pas publier mes livres j'ai signé j'ai attaqué toutes les maisons d'édition tous les journaux j'ai commencé une correspondance qui durera 18 ans et pendant 18 ans j'ai reçu 600 600 600 refus et je crois comme je suis un collectionnaire à partir d'enfance j'ai commencé à collectionner des refus et j'ai eu une collection la plus grande en Ukraine je suis sûr et le meilleur refus j'ai reçu en fait quand je proposais le roman Le Pangouin à la maison d'édition Harville Press à Londres et j'ai reçu une lettre magnifique très courte cher monsieur Korkov je dirais ça en anglais Dear Mr. Korkov Unfortunately we are publishing only quality literature we are wishing you good luck elsewhere comme ça c'était en fait j'ai fait 40 lettres en anglais avec deux pages du roman en anglais avec des synopsis et j'ai il y avait six ou sept maisons d'édition qui m'envoyaient des refus les autres ne répondent pas mais après j'ai fait encore 40 et envoyé aux maisons différentes et Diorgène c'est la maison d'édition suisse a décidé de faire la traduction allemande du Pangouin et il m'a demandé que j'apprends allemand et à cause de ça je parle allemand aujourd'hui oui mais le livre est paru en 1999 et c'était le premier PESEL des pays post-soviétiques et après Diorgène a acheté les droits du monde pour mes livres et la maison d'édition Harville Press qui ne publiait que la littérature de qualité a commencé à acheter les droits pour mes livres pour la langue anglaise oui d'accord j'avais ma deuxième question en fait qui va nous faire rentrer est-ce que j'ai répondu toutes les questions sur ces pages non pas tout pas tout parce qu'on va faire des allers-retours ça c'est un peu la surprise non ma deuxième question bon parce que voilà vous traitez de l'absurde mais je vous parlais justement de l'Ukraine du début des années 90 oui c'est ça et là j'ai pas répondu la question à propos de l'Ukraine et qui compose le pays c'était ça vous avez pas répondu encore mais tout d'abord je dois dire que l'Ukraine a la même taille que la France c'est un grand pays c'était encore un peu plus grand avant l'annexion de la Crimée il y a 26 régions on a mis une carte derrière en plus oui bien mais il y a beaucoup de minorités il y a des Ukrainiens qui parlent anglois il y a beaucoup de Grecs en fait Mariupold la ville détruite c'est la ville fondue par les Grecs par les colonistes et il y avait beaucoup de Grecs qui étaient tués là il y a beaucoup des Arméniens des Juifs des Polonais des Roumaniens des Slovaques quatre groupes différents de jetons oui jetons et bien sûr beaucoup de russophones aussi beaucoup c'est la population c'est à dire 60% d'Ukrainophones 30-40% de russophones et il y a aussi 26 minorités avec ces langues et ces cultures donc une population russophone très très présente en fait mais ça change beaucoup parce qu'au moment beaucoup de gens arrêtent parler et écrire en russe comme la réaction à l'agression de la Russie et beaucoup d'écrivains aussi changeaient la langue et commençaient à écrire en ukrainien alors moi je vais vous parler du dernier roman du coup les abeilles grises alors Benoît il l'a en beau parce que moi j'ai enlevé la surcouverture voilà à quoi il ressemble en dessous il faut l'enlever du coup ce récit là il se passe dans le Donbass donc la région la plus orientale de l'Ukraine on suit alors moi je ne parle pas énormément de langue Sergei Sergei qui est apiculteur et qui habite dans la zone grise qui est en fait la zone tampon depuis 2014 entre l'Ukraine et les deux oblastes de Donets jusqu'à février cette année évidemment mais quand vous l'écrivez ça se passe en 2017 à une période où c'est un peu le ventre mou de la guerre est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la région du Donbass dans laquelle vous avez choisi de faire se passer ce roman parce que jusque là c'était plutôt des romans citadins ou dans de la banlieue et là on rentre dans une ruralité et dans une région en guerre ouf d'accord je suis allé quelques fois à Donbass avant la guerre je connaissais beaucoup des gens là et bien sûr après début de la guerre je suis allé trois fois dans la zone de la guerre Donbass c'était une région très industrielle très populée il y avait plus de 7 millions d'habitants avant la guerre c'était très spécial parce que c'était une région un peu fermée c'est à dire les gens de Donbass ne voyageaient pas beaucoup il était politiquement toujours plus passif que les gens dans les autres régions parce qu'il était contrôlé par les les oligarches locales par les mafias locales et comme c'était région industrielle la majorité des gens étaient les ouvrieurs les mineurs c'est à dire comme les abeilles qui travaillaient beaucoup qui étaient très souvent maltraités qui étaient très fiers à partir des temps soviétiques de l'industrie soviétique et post-soviétique et je veux évoquer il y a un mois je suis allé à boucarest et on m'a montré la ville des tentes pour les réfugiés dans la gare de boucarest les romains sont francophiles et beaucoup de choses sont comme en France la gare du nord de boucarest c'est la plus grande gare c'est comme à Paris et il y avait des tentes très bons et je parlais avec des bénévoles qui aidaient les réfugiés et il m'a raconté que les premiers réfugiés d'Ukraine c'était les gens plus riches c'est à dire bien habillés avec des valises ils ne voulaient pas rester dans le temps ils demandaient des conseils à propos des hôtels comment on parle plus loin en Italie tout ça et après il avait deuxième vague des réfugiés vraiment pauvres les gens de Donbass sans valise avec beaucoup de sacs de supermarché avec des vêtements 4 ou 5 sacs comme ça à chaque main et c'était les gens qui jamais voyageaient parce que j'avais beaucoup d'expériences intéressantes avant la guerre parce que je me souviens aussi j'ai parlé avec un homme de mon âge et j'ai demandé s'ils voyagent à l'étranger parfois parce que les Ukrainiens voyagent beaucoup il y a toujours bien sûr il y a quelques millions d'Ukrainiens qui habitent en Europe la majorité c'est Pologne mais il y a beaucoup 400 000 en Espagne 200-300 000 en Italie et j'ai demandé à cet homme est-ce qu'il voyage il a dit non j'ai jamais voyagé à l'étranger parfois je vais à Moscou mais jamais à l'étranger et c'était très intéressant parce qu'en fait dans cette région la nostalgie soviétique était toujours très forte et elle était soutenue par la télévision russe parce que les gens là regardaient quelle télévision russe lisaient les journaux russes ou livres russes et oui ils vivaient habitaient en Ukraine avec des passeports ukrainiens avec des lois ukrainiens tout ça mais l'information de la culture ils regardaient par exemple les journaux téléjournaux sur l'Ukraine mais la version russe qu'est-ce qu'il passe à Kiev et comme ça ils sont devenus aussi anti-Kyèv beaucoup de gens comme ça oui c'est ça dans le village dans le début du roman donc les deux premiers personnages c'est Sergei l'apiculteur et son ami ennemi Pashka qui ont quand même chacun des points de vue assez différents mais ce qui m'a marqué dans le roman c'est que tous les deux parlent de de l'Ukraine comme étant quelque chose d'extérieur à chez eux à eux même Sergei qui a l'air d'avoir une opinion moins tranchée que Pashka sur les russes ou sur l'amitié russe c'est aussi la faute des politiciens de Kiev parce qu'ils n'étaient jamais intéressés d'unifier toutes les régions de créer une politique à l'intérieur du pays pour intégration internet et bien sûr ils avaient peur des mafias de Donbass parce que là il y a une histoire de violence incroyable à Donbass et une autre chose bien sûr je n'ai pas fini avec les chaînes de télé la chaîne de télé russe qui s'appelle Nostalgie c'était la chaîne pour le reste presque la plus regardée c'est la chaîne qui transmet les émissions de télé des années 1960 70 80 tous les films soviétiques avec Happy End soviétique les choses comme ça vous pouvez en fait trouver cette chaîne si vous voulez devenir nostalgique sur la vie soviétique mais c'est aussi c'est partagé par les satellites c'est une des chaînes plus populaires donc c'est une région qui se sent quand même à part soit mise à part soit à part historiquement du reste de l'Ukraine oui toutes les régions sont différentes chaque région a une histoire différente très spécifique et par exemple l'Ukraine d'Ouest les régions de Lviv de Ternopil il existait dans l'Union soviétique que pour 40 ans parce qu'avant 1940 avant la guerre deuxième mondiale c'était le territoire polonaise par exemple et grâce à le pacte Molotov-Ribbentrop l'Union soviétique a annexé ces territoires de Pologne et Bukovina de Roumanie par exemple et comme ça on peut écrire un roman sur chaque région mais Donbass bien sûr c'est une histoire peut-être plus importante aujourd'hui parce que c'est c'est une histoire violente qui a la raison de la guerre bien sûr et justement moi je voulais savoir aussi pourquoi vous aviez choisi cette période-là 2017 et non pas par exemple 2014 où c'est 2017 c'est pas moi c'est pas moi qui avez choisi en fait je ne voulais pas écrire ce roman j'en suis désolée mais il est très bien merci merci mais parce que on m'a demandé quelques fois à partir à 2014 2015 2016 si je vais écrire un roman sur la guerre et j'ai dit toujours non je vais attendre jusqu'à la fin de la guerre et après encore 10 ans pour comprendre tout ça et peut-être après je vais écrire quelque chose mais j'étais pas sûr mais à 2014 après l'annexion de la Crimée après le début de la guerre d'abord on a remarqué à Kiev beaucoup de voitures chiques avec des plaques de voitures de Donbass c'était les riches de Donbass qui s'est déménagé à Kiev et après quelques mois après beaucoup de l'Ada Jiguli Moskvich des voitures soviétiques ou anciennes allemandes avec plaques de Donbass c'était les vrais gens de Donbass qui s'est déménagé et comme ça je commençais à rencontrer chaque jour des gens de Donbass à Kiev qui sont devenus les voisins les amis de mes amis tout ça et un jour je parlais avec un jeune homme qui a ouvert à Kiev un petit café il était un petit entrepreneur à Donetsk avant la guerre et il m'a raconté qu'il conduit sa voiture chaque mois une fois par mois dans un village abandonné par presque tous sauf cette famille cette famille parmi eux deux familles avec des enfants qui essayent de survivre dans le village sans électricité sans gaz sans magasin sans poste et tout ça et j'ai compris qu'il parle de la zone grise et j'ai regardé la carte la première fois la carte militaire et j'ai compris que la zone grise a la même longueur que la ligne de front et c'était 430 kilomètres il y avait dizaines de villages là-bas il y avait le quartier de la ville Avdiivka dans la zone grise est-ce que c'est à peu près ça ? hein ? oui Avdiivka c'est ça oui et en fait le quartier industriel d'Avdiivka reste jusqu'à aujourd'hui la zone grise parce qu'il y a des combats entre les russes et l'armée ukrainienne là-bas et il y avait des milles et des milles de gens plutôt des vieux qui restaient là parce qu'ils ne voulaient pas sortir ils ne voulaient pas fuir ils avaient peur en fait des territoires derrière d'un basse et c'était aussi cette habitude ne voyagez pas ne quittez pas ta ville ton village et à cause de ça j'ai décidé d'écrire parce qu'à 2017 il y avait déjà deux, trois, sans romans et livres sur la guerre mais c'était les livres sur les combats sur les batailles sur les soldats très trop séparatistes mais il n'y avait rien sur la vie des gens civils qui se trouvaient au milieu de la guerre et c'est la raison non je ne regrette pas que j'ai créé le romans bien sûr et du coup ces gens au quotidien alors ceux de la zone grise en effet Sergei et Pachka ils ne sont que deux dans leur village ils n'ont plus l'électricité mais il y a des gens qui vivent juste à quelques kilomètres et qui eux ont l'électricité mais le quotidien de toute la zone grise il est un peu disparate ça dépend de là où il y a des combats mais comment ils vivent dans ces campagnes là avant la guerre et maintenant maintenant c'est le territoire occupé par l'armée russe avant la guerre c'était une vie un peu plus soviétique que dans les autres régions les gens ne voulaient pas changer les noms des rues ils voulaient rester habiter sur la rue Lénine rue Karl Marx et tout ça ils ne voulaient pas en fait comment on dit enlever les monuments de Lénine c'est-à-dire c'était oui c'est mais en fait il faut il faut dire que bien sûr il y a une grande grande différence entre la mentalité russe et la mentalité ukrainienne la mentalité russe vient en fait d'histoire des monarchies parce que pour les russes la stabilité est plus importante que la liberté est le symbole de stabilité c'est le tsar et si le tsar est très violent c'est mieux et comme ça on fait aussi après le tsar Nicolas était tué sur la commande de Lénine avec sa famille l'union soviétique c'était aussi une monarchie communiste parce que tous les secrétaires généraux 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 des partis communistes sauf en ukrainienne Nikita Khrushchev il restait au pouvoir et était réélu réélu jusqu'à la mort c'est-à-dire il était toujours là en Kremlin et l'histoire se répète aujourd'hui parce que Tsar Poutine est 22 ans au pouvoir réélu 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 jusqu'à sa mort et dans ce moment dans ces 22 ans les Ukrainiens avaient 5 présidents différents et pourquoi parce que les Ukrainiens sont individualistes anarchistes et ça a quelque chose à faire avec l'histoire d'Ukraine avant 1654 parce que avant 1654 l'Ukraine était indépendante c'était un territoire indépendant qui gouvernait pour les Ukrainiens entre Russie et la Pologne et là en Ukraine on a eu des élections de Gethman Gethman c'était le chef d'armée et le chef d'état il avait des services diplomatiques on peut trouver des correspondances entre Gethman ukrainien et des sultans turcs dans les archives d'Istanbul il avait un système légal et les Cossacks ils n'étaient pas les soldats comme dans l'armée russe ils étaient les chevaliers libres ils devaient leur même acheter des armes des chevals tout ça mais ils pouvaient dire que je ne veux pas participer dans cette bataille je veux faire des vacances et je veux participer dans une autre bataille comme ça il était toujours très indépendant et aussi chaque fois après l'élection de Gethman deux jours après il y avait beaucoup des Cossacks et des Ukrainiens qui déjà étaient mécontents avec le chef élu et ils voulaient les remplacer et le résultat aujourd'hui c'est il y a plus que 400 partis politiques enregistrés dans le ministère de la justice en Ukraine parce que chaque Ukrainien qui veut s'engager dans la politique il regarde la liste des partis politiques et il pense non je ne l'aime pas je vais fonder une autre et la frontière entre deux mentalités en 1991 coupaient le pays en deux parce que les régions de l'est jusqu'à centre étaient toujours les représentants des mentalités collectives soviétiques à la base russe et les Ukrainiens d'ouest ils gardaient la mentalité ukrainienne et bien sûr la langue ukrainienne était persécutée pendant 200 ans à partir du 19e siècle il y avait 40 lois qui interdit l'usage de la langue ukrainienne au 19e siècle pourquoi ? parce que pour détruire cette mentalité individualiste pour créer les gens collectifs qui peuvent être sages et qui peuvent être collectifs et en fait Moscou n'a jamais réussi de faire ça mais la politique des russifications parce que la mentalité très souvent est imposée avec la langue si quelqu'un va perdre la langue maternelle il perd les traditions il perd la culture l'identité culturelle il assimile il devient un russe et la rêve de Lénine était enfin créer une nation soviétique unique sans racines sans racines sans racines oui avec la seule langue russe universelle et bien sûr les ukrainiennes opposaient toujours comme les lituaniens en fait les lituaniens étaient encore plus forts parce que pour eux c'était ces peuples petits peuples 3 millions d'habitants ils ont souffert beaucoup mais ils gardaient la culture la langue aussi parce que par exemple la langue lituanienne c'est une langue très ancienne écrite en latin et le tsar russe a demandé qu'il écrit et il publiait le livre en cyrillique oui il y avait une bataille 40-50 ans longue pour garder aussi l'écriture latine et la langue oui il y a un petit passage que vous évoquez donc le village en fait s'appelle Malastaro Gradifka j'aime bien le prononcer même si je ne parle pas très bien très bien c'est bien merci et en fait dans ce village là il y a deux rues principales et donc ça va reprendre un peu ce que vous évoquiez il y a la rue Lénine où il y a plutôt l'Ukrainien plutôt et l'autre c'est la rue Tchèvchenko où c'est plutôt le russe en fait qui habite là et tout d'un coup ils se disent on va peut-être changer les plaques ce Tchèvchenko ce serait intéressant que vous nous disiez qui est-il Tchèvchenko c'est le poète national ukrainien qui qui était né en Ukraine qui a écrit la majorité des oeuvres en ukrainien mais il a écrit aussi en russe qui écrit des poèmes sur l'indépendance il rêvait d'Ukraine indépendante à cause de ça il était puni il était envoyé dans l'armée russe-tsariste pour 25 ans et en retour sa biographie est très intéressante parce qu'il était serf aussi il était acheté libéré par les les riches et les intellectuels de Saint-Pétersbourg libéral mais après il était en tout cas détenu et envoyé dans l'armée et il il retournait en Ukraine mais il était mort en fait pendant le retour en Ukraine mais il est devenu le symbole d'identité ukrainienne on dit qu'il a un nombre de statuts phénoménal sur le pays oui mais c'est quelque chose un peu asiatique parce que il y a parfois des fans de Shevchenko qui disent qu'il n'y a plus de monument à Shevchenko qu'à Lénine c'est pas vrai mais en fait il était accepté par l'Union soviétique il était plutôt transformé dans un symbole de combat contre les capitalistes contre l'église aussi mais il restait bien sûr très important pour les Ukrainiens il imbibe la littérature d'aujourd'hui et puis même là d'accord sinon donc dans vos romans comme vous l'évoquiez tout à l'heure en effet il y a l'absurde que vous évoquez même si on évoquait aussi il y a de la douceur dans ces livres là en fait vous devez agacer j'imagine les politiciens les hommes d'affaires parce que vous êtes souvent en fait en train de pas forcément sur le dernier mais même si sur le dernier on le ressent quand même un petit peu quand le gouverneur va venir voir notre cher Sergeït oui mais le gouverneur c'est en fait l'ex-président d'Ukraine Viktor Yanukovych qui c'est la vérité il adorait dormir sur les ruches dormir sur les ruches cette chose existe depuis 20 ans et je crois ça vient de Donbass parce que l'apiculture était très développée à Donbass il n'y a pas des autres riches vous n'êtes pas par vos écrits vous n'êtes pas menacé en disant voilà il faudrait peut-être arrêter de nous titiller un petit peu aujourd'hui non peut-être pas aujourd'hui avant oui on m'a menacé mais c'est normal si tu es un écrivain en Ukraine il y a beaucoup de matériel à écrire mais il y a beaucoup de danger mais c'est normal on s'appuie d'accord on s'adapte ok donc alors attend parce que là du coup je vais mettre cette place là Sergei est-ce que Sergei il a l'air de vivre enfin il vivote un peu dans son village il attend que ce soit le printemps pour voir la majorité du roman il se passe quand même dans ce village après il y a une notion de voyage et d'extérieur mais il n'a pas l'air ou comme il n'a pas l'air de prendre partie ni pour un bord ni pour l'autre il prend le parti de ses abeilles est-ce que c'est aussi parce que les gens qui vivent dans une zone de guerre déjà ils ne l'ont pas choisi mais en plus ils attendent juste que ça passe non la majorité la majorité des gens ne comprenaient pas la raison pour la guerre il était toujours très fier de sa région mais à Donbass c'était comme la région c'est la religion c'est-à-dire c'est et la majorité des gens comme ils sont les ouvrieurs ou les mineurs ils ne sont pas bien éduqués ils sont honnêtes ils sont bonhommes c'est-à-dire c'est les gens simples simples normal oui et ce geish il est comme ça il est quelqu'un qui ne comprend pas qu'est-ce qu'il passe mais il il était quitté par sa femme et fille qui s'est déménagée dans une grande ville vignée de ça il restait avec des abeilles et les abeilles c'est sa famille et sur cette guerre il défend plutôt les abeilles il les protège il pense qu'il a découvert par hasard parce que comme il habite en face de position de l'armée ukrainienne il a visité par un soldat ukrainien pendant la nuit il a donné un soldat à goûter son miel et le soldat a dit mais le miel est un peu amer et ce geish a compris que le miel est amer à cause de la guerre parce qu'il y a si beaucoup d'explosions et tout ça tombe sur les fleurs et il commence à rêver d'organiser les vacances pour les abeilles loin de la guerre et il se prépare pour un voyage pour passer l'été avec des abeilles loin de la guerre dans la région de Zaporizhia et enfin en printemps il part avec des abeilles il laisse Pashka le seul habitant pour garder le village pour l'avenir parce qu'il est sûr que si personne ne reste pas dans le village personne ne revient oui et c'est ça le départ le point de départ du voyage parce que oui et pourquoi les abeilles ? pour vous en tout cas comme source d'inspiration quoi ? l'apiculture ? je fais des études pour le roman je suis allé à Lituanie et je fais des études d'apiculture j'ai un apiculture très connu sur la frontière avec l'étonie c'était très intéressant oui mais je ne veux pas devenir un apiculture je veux dire en tout cas on sent qu'il y a un côté très apaisant en fait au travers de ce roman en fait quand on vient aux abeilles ça nous fait du bien aussi de se poser oui mais pour ces gauges les abeilles sont aussi importantes parce qu'ils sont les seuls qui ont réussi de créer une société communiste parce qu'ils travaillent ensemble ils produisent beaucoup de miel ils ne demandent rien ils sont parfois bien traités mal traités mais ils ne sont pas payés et ils produisent la divise c'est à dire l'argent pour lui parce qu'il traite le miel comme l'argent il achète sa vie il paye pour tout en miel et quand il voyage il a plein de miel dans la voiture pour régler des choses oui c'est la seule chose qui ne change pas de valeur contrairement à la monnaie ou l'autre argent enfin ce qu'il a comme argent ne vaut rien concrètement ou alors il faudrait qu'il l'échange pour que ça vaille quelque chose entre les dollars et alors j'ai plus le nom de la monnaie grivnia grivnia oui mais le miel ça vaut toujours quelque chose oui et le miel c'est aussi un médicament populaire contre toutes les maladies oui il soigne tout avec ça oui on soigne tout c'est ça je voulais revenir aussi au titre du livre qui s'appelle on revient c'est les abeilles grises mais en fait vous verrez donc il y a un bandeau en fait dessus c'est marqué quand le grand frère russe surveille donc le grand frère russe c'est à dire vous sentez le petit frère en fait quand on est en Ukraine et c'est est-ce que c'est encore un frère non bien sûr non mais la Russie a traité toutes les autres minorités et tous les autres peuples comme le petit frère mais en fait Kiev c'est le grand frère parce que Kiev a 1540 ans d'âge Moscou a 875 Moscou a été fondée et créée et construit par le prince de Kiev Yuri Dolgoruk qui est enterré à Kiev on peut comprendre pourquoi Poutine déteste l'Ukraine déteste si fort l'indépendance d'Ukraine il espère annexer toute l'Ukraine pour récréer l'Union soviétique parce que l'empire russe ou l'Union soviétique à nouveau n'est pas possible sans Ukraine l'Ukraine c'est le berceau des cultures slaves c'est le berceau de la religion chrétienne en Europe de l'Est parce que Kiev était baptisé par les prêtres qui sont venus de Constantinopole et c'était le premier roi des Russes de Kiev d'accord donc donc oui avoir mis un bandeau quand le grand frère russe surveille en fait je crois que c'est impossible d'accepter pour un russe une phrase comme un petit frère russe c'est pour ça que je vous pose la question parce que ça m'a un peu surpris je suis un russe ethnique pour moi c'est aussi quelque chose je plaisante en poursuivant là dessus on sent que c'est prémonitoire que vous étiez un peu prophète quand vous avez écrit ça en 2017 vous avez pensé qu'en fait justement j'utilisais encore le terme grand frère n'allez pas faire que surveiller est-ce que vous vous avez déjà pensé est-ce que depuis même 2014 quand il y a eu les événements à Maïdan est-ce que vous avez pensé qu'à un moment donné de toute façon ça pèterait en fait tout tout qui se passe aujourd'hui est déjà écrit dans le roman Le dernier amour du président à cause de ce roman mes livres étaient interdits la première fois en Russie et là il y a un personnage qui s'appelle Vladimir Poutine président de la Russie qui fait la promesse d'annexer la Crimée au président d'Ukraine et fait beaucoup d'autres choses mais c'était logique parce que je crois si on écrit sur la politique si on suivit les nouvelles les journaux politiques on peut prévoir beaucoup de choses parce que c'est pas quelque chose de très compliqué mais vous qu'est-ce que vous pensez c'est qu'une partie qui est très russophone pourrait être rattachée à la Russie aujourd'hui si on faisait quelque chose de très très coupé à la serpe et qu'on laisse tranquille le reste de l'Ukraine ou il y a des Ukraines folles Poutine ne va pas laisser l'Ukraine tranquille jamais 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 et quand il est mort il y aura un combat à Kremlin entre 4 groupes de gens différents et la seule situation positive pour l'Ukraine c'est si les oligarches russes gagnent dans ce combat parce qu'ils souffrent vraiment ils sont touchés par les sanctions ils ne peuvent pas venir à Cannes ils ne peuvent pas venir utiliser ces bateaux à Nice c'est la faille oui et comme ça comme on dit vive la corruption russe s'ils peuvent acheter les généraux des armées généraux des services secrets FSB des services secrets GRU la guerre va arrêter va être arrêtée mais les russophones d'Ukraine ne sont pas pro-Poutine et pro-Russes c'est l'idée de Poutine que chacun qui parle russe appartient le monde russe et russophone et à cause de ça on a fait beaucoup de choses en Russie pour promouvoir cette idée on a créé le projet le monde russe c'était plutôt au début il y a 20 ans le projet humanitaire religieux créé par l'église russe orthodoxe avec l'administration du président Poutine pour promouvoir la culture russophone la culture russe et tout ça et pour en fait avoir les contacts avec tous les groupes des immigrants russes des diasporas russes dans tous les pays et ils ont réussi parce que par exemple les américains d'origine russe à Brighton Beach à New York ils sont pro-Poutine ils regardent la chaîne de télé nostalgie avec grand plaisir ils votent parce que en Russie si tu peux avoir quelques passeports légalement en Ukraine non tu peux avoir le passeport ukrainien mais les américains avec des passeports russes ils votent pendant les élections présidentielles et parlementaires en Russie et ils votent toujours par la partie de Poutine et pour Poutine comme le président donc un ukrainien aujourd'hui en fait il est quoi il est dans la fatalité on ressent de la mélancolie souvent dans vos livres mais en fait on est fataliste non fatalisme c'est une chose russe peut-être c'est parce que je suis russe ethnique mais je suis vécu en Ukraine comme ça je suis un individualiste mais peut-être avec des traces de fatalisme un peu mais pour les ukrainiennes les ukrainiennes ils ne sont pas fatalistes ils sont je ne sais pas comment dire ils sont des anarchistes ils sont très actifs très dynamiques ils n'ont rien à faire avec Dostoevsky du coup à l'inverse comme Benoît demandait est-ce que c'est un découpage à la serpe entre la partie ouest qui revient aux russes alors que ce n'est pas ça l'idée mais est-ce que les velléités de Donetsk et de Lugansk à être indépendants pas forcément de devenir russe mais d'être indépendants elles sont justifiées pour eux ou est-ce qu'en effet ils ne peuvent pas être indépendants en 2014 au début de la guerre toute l'élite politique sociale culturelle économique de Donbass a fui partie pour l'Ukraine ou pour la Russie et la région était gérée gérée par les criminels par les gens criminels si les oligarches sont partis et après ça bien sûr la Russie a repris le contrôle envoyé les gens spécial les gens polis comme on dit et il y a des gens qui habitent en Russie et travaillent dans les administrations des villes de Donbass contrôlées par la Russie parce que les gens qui habitent là ils ne peuvent pas faire ça ils ne veulent faire ça donc ça a été en fait cette volonté d'indépendance a été complètement dévoyée c'était faux il n'y avait pas de volonté d'indépendance il avait une opération bien préparée pour couper l'Ukraine de la mer d'Azov et de mer Noir pour rejoindre la Russie avec Transnistrie en Moldavie et après agresser Kiev ça ne marchait pas à cause d'Odessa parce qu'il n'y avait pas suffisant de gens qui soutenaient cette idée et la Russie a réussi d'envoyer 30-40 bus des nationalistes et des activistes pratiquement des néonazis russes à Kharkiv c'est la ville 30 kilomètres de la frontière avec la Russie et là aussi ils n'ont pas réussi de faire un coup d'état parce que la population était pro-Ukrainienne et restait pro-Ukrainienne pas pro-Russe et Kharkiv est 87% russophones la ville avec un million d'habitants oui en fait ce qu'on oublie aussi c'est peut-être que les voisins qui sont sortis du Giron à la chute de l'URSS n'ont absolument aucune envie d'y retourner normalement oui mais une autre chose à Donbass il y a aussi beaucoup de villes et des villages ukrainophones et par exemple le Krimina c'est une grande ville je ne vois pas tout 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 je ne vois pas c'est pas loin de Sévérodonetsk c'est une ville complètement ukrainophone il y a des villages et des villes comme ça aussi c'est la population mélangée et si on parle d'origine il y a beaucoup des arméniens des azerbaïdjans beaucoup de muslims là-bas bien sûr il y a beaucoup de grecs dans la région de Donbass beaucoup des arméniens le temps passe donc il faut que vous laissez des questions aussi un petit peu en fait partir aussi un peu sur le voyage enfin bon je suis désolé mais c'est en fait notre héros Sergeïch fait un voyage et c'est marrant parce qu'en lisant le livre on retrouve aujourd'hui des noms que vous évoquez qu'on ne connaissait pas il y a trois mois et en effet vous parlez de Zaporizhia vous parlez de Melitopol Mariupol et tout ça mais on ressent qu'on fait un voyage vers le sud avec ces histoires d'abricotiers en fait vous êtes souvent vous allez en voyage enfin vous c'est quoi votre voyage d'ailleurs votre voyage en Ukraine vous descendez dans le sud aussi avec non non on est voyagé partout par voiture avec nos enfants par exemple dans toutes les régions d'Ukraine c'est qu'on sent un petit peu donc une cet amour en fait de on s'arrête en fait quand on revient de Crimée et puis on remonte et tous les Ukrainiens s'arrêtent justement parce que tous ces abricotiers fourmillent de fruits et oui Donbass c'est très connu pour les abricots j'ai senti une petite nostalgie c'est pour ça ah oui sur cette zone Kherson la région de Kherson est très connue par les fraises c'est occupé maintenant mais les topoles par les séries c'est à dire chaque ville en Ukraine est capitale de quelque chose d'accord ok Odessa c'est la capitale de Morgevif c'est une histoire aussi incroyable parce que c'était la ville juive grecque au début et les gens parlaient toujours russe avec accent juif et chaque phrase était comme une blague et dans les années 1917-18 la majorité des juifs partaient pour Allemagne Israël les Etats-Unis et les Moldaviens les Russes les Ukrainiens qui restaient là continuaient à parler avec un accent juif et parlent jusqu'à aujourd'hui la Crimée aussi il y a un parfum de Crimée aussi dans votre dans votre livre et ça vous manque peut-être aussi de ne pas aller là-bas oui mais on accepte on accepte ça si je suis en contact avec des des Tatars de Crimée qui sont dans la prison en Crimée en fait je tiens la correspondance avec Nariman Jelal un politicien libéral des Tatars de Crimée qui est emprisonné par les Russes grâce à sa femme et comme ça pour moi la Crimée maintenant c'est la Crimée des Tatars de Crimée parce que c'est le seul peuple resté qui était d'origine de la Crimée parce qu'il y avait trois peuples sur la Crimée des Crimée des Caraïms et des Tatars de Crimée il n'y a pas plus de Karim et de Crimée mais les Tatars sont toujours là après presque 50 ans de déportation donc il n'y a plus beaucoup de une proportion très faible de Tatars maintenant en Crimée alors on a posé beaucoup de questions mais on va vous laisser un peu la parole aussi quand même encore merci de nous avoir répondu je vais vous laisser imposer vous levez la main sagement et on essaye de faire concis parce que évidemment vous avez plein de trucs à dire s'il vous plaît bonsoir vous avez dit que de son vivant Poutine ne laisserait pas l'Ukraine tranquille ce sont vos propres mots bon sauf à ce qu'il soit éliminé donc vous vous attendez à ce que le conflit dure oui oui je ne sais pas comment cette guerre va s'arrêter mais je suis sûr que la guerre va continuer jusqu'à sa mort oui mais il y a possibilité de phases actives comme aujourd'hui ou après un an par exemple on peut attendre que la guerre va devenir la même qu'avant cette phase c'est à dire il y aura des bombardements mais il n'y aura pas des activités avec des soldats avec des avions mais c'est difficile à prévoir oui est-ce qu'on peut voir dans le miel la métaphore de la paix parce que c'est grâce au miel qu'il fait des rencontres c'est grâce au miel qu'il échange avec les gens qu'il voyage qu'il va aussi sauver la jeune fille Tata qu'il envoie à la guerre donc moi ça m'a fait penser un peu au moment de Stogodan Despot je ne sais pas si vous le connaissez le miel qui se situe justement dans le conflit serbo-croate et moi je sais que le miel est vraiment un objet de paix parce que d'échange parce que de lien entre les gens parce que on dépasse la guerre entre les gens grâce à lui je n'ai pas pensé de ça mais c'est vrai oui on peut être d'accord facilement le miel et toutes les choses doux sont visibles l'idée que c'est du lien quoi finalement oui merci je me demandais d'abord s'il y avait toujours des librairies drujba dans les différents pays de l'ex-union soviétique et si vous dans ce cas là si vos livres y sont et sinon on les trouve partout dans tous les pays non mes livres n'existent pas en Russie c'est interdit de les ramener en Russie d'Ukraine les magasins drujba n'existent plus à Kiev dans l'espace du magasin ancien c'est aujourd'hui le magasin Nike pour les gens qui aiment courir mais mes livres sont disponibles je crois dans 60-70 pays ils sont traduits en 41 langues merci à un moment vous avez parlé d'une violence qui semblait inhérente au Donbass avant même la guerre alors que vouliez-vous dire sur la violence oui en fait il y avait des groupes immenses criminels de Donbass qui essayaient de contrôler les régions voisines Dipropetrovsk la région de Dipropetrovsk des Aporigia il y avait presque des guerres locales entre des groupes aussi des mafias des régions différentes et les groupes de Donbass étaient considérés les plus violents mais il y a des livres sur ce sujet on peut les trouver je crois un des livres a été écrit par un écrivain français Cédric Gras oui qui est habité à Donetsk en fait chez nous en France et même en Europe les abeilles sont menacées par les glyphosates et autres perturbateurs endocriniens est-ce que la situation est la même en Ukraine et où là vous parlez du miel il y a des mêmes problèmes parce qu'on a aussi Monsanto les corporations internationales qui sont engagées dans l'agriculture ukrainienne et comme ça je crois on a des mêmes problèmes mais à cause des autres problèmes on parle moins des abeilles et des dangers pour les abeilles est-ce qu'il y a des périodes historiques où Ukraine était indépendante pour une oui avant 1654 à 1654 l'Ukraine ukrainienne Bogdan a demandé de la Russie de l'aide militaire contre la Pologne c'était la fin de l'indépendance en 1918 l'Ukraine était indépendante pour quelques mois et pendant la guerre civile de 1918 jusqu'à 1921 les bolcheviques ont essayé quatre fois de couper l'Ukraine ils ont réussi en 1921 et après c'était la république soviétique d'Ukraine mais les gens restaient toujours les individualistes et en fait ils ne voulaient pas rejoindre l'école Khoz à cause de ça ils étaient d'abord punis avec déportation des fermiers des paysans plus actifs 300 000 ukraïniens étaient déportés en Sibérie et en 1932 1933 ils étaient punis aussi pour l'individualisme avec des famines artificielles quand tout le bloc toute la nourriture était pris par l'armée rouge des paysans ukrainiens et envoyés dans la région des Volgas où aussi il y avait une famine et en 1932 1933 c'est entre 5 et 7 millions des Ukrainiens étaient morts des famines moi j'ai lu votre livre et je tenais à dire que j'avais vraiment beaucoup beaucoup apprécié et j'avais trouvé notamment on est je l'ai lu alors que la guerre était commencée les médias français je trouve sont très partisans enfin on a vraiment il y a des très méchants des très des gentils qu'il faut aider et on est vraiment le noir le blanc et je trouvais que vous posiez un regard sans jugement en montrant la complexité des choses et qu'on est baladé avec cet apiculteur à droite à gauche et qu'on voit que la situation elle est complexe pas facile et vous amenez de la moi ça m'a amené de la profondeur du et merci pour ça aussi de montrer que les choses sont complexes que je ne sentais pas dans votre livre par exemple ça m'a étonné parce que je m'attendais à un jugement une condamnation et vous décrivez plutôt les choses et c'est au lecteur aussi de voir la difficulté l'entre-deux et de juger ça j'ai trouvé c'est ce que j'ai ressenti en tous les cas et j'ai trouvé ça vraiment intéressant aussi merci beaucoup mais c'est vrai les européennes ne connaissent pas l'histoire ukraine en fait on sait le nombre du pays et c'est tout l'histoire et la culture russe c'était toujours très connue très bien promotée et l'Ukraine reste toujours à l'ombre de la Russie et comme ça aussi avec l'empathie d'aujourd'hui beaucoup des européennes ne comprennent pas pourquoi l'Ukraine ne veut être plus amical à la Russie mais il y a des livres magnifiques en fait sur l'histoire d'Ukraine il y a écrivés par exemple par Timothy Snyder un écrivain et historien américain un Applebaum ce livre existe en français j'ai vu ça il y a des autres livres sur l'histoire et la culture ukrainienne c'est très important je crois à lire pour comprendre aussi la complexité des histoires parce que la Russie n'accepte pas l'histoire ukrainienne comme une histoire différente ils ont changé maintenant aussi des livres pour les enfants pour les écoles pour les territoires occupés et là les enfants n'auront pas de vacances de l'été parce que l'administration russe a décidé que les enfants doivent apprendre la langue russe la littérature russe et l'histoire russe et pour l'histoire russe on a déjà imprimé des livres et là il y a un mot sur la russe de Kiev sur Kiev sur la territoire d'Ukraine merci oui et je voulais vous faire remarquer que c'est en fait d'origine c'est habité par les tatars et qui eux ne parlent ni russe ni ukrainien les tatars oui non non les tatars parlent russe tous les tatars parlent russe ils parlent russe oui et beaucoup des tatars maintenant parlent aussi ukrainien parce qu'ils sont pratiquement les seuls patriots ukraïens en Crimée les gens qui n'acceptent pas la direction à cause de ça ils sont accusés soit d'être les terroristes ou d'être les musulmans fondamentalistes est-ce qu'il y a une grande différence entre le russe et l'ukrainien si vous pouvez vous imaginer la différence entre hollandais et allemand c'est la même chose par exemple les hollandais comprennent tous en allemand les allemands ne comprennent rien hollandais mais ils peuvent lire et comprendre la langue écrite tous les ukraïniens comprennent l'ukrainien les russes de Russie ils pensent ils comprennent mais ils comprennent 50% les russes ethniques les russophones d'Ukraine ils comprennent 80% mais la langue ukrainienne est parfois plus proche à polonais il y a bien sûr beaucoup de dialectes mais en tout cas c'est pas la même langue les deux langues viennent des slaves anciens d'église du 15ème siècle on va terminer peut-être j'avais juste quand même une dernière question parce que dans le livre donc les abeilles grises Sergeïch rêve beaucoup il rêve beaucoup dites nous André vous de quoi rêvez-vous est-ce que c'est d'une unité du pays est-ce que vous rêvez de l'amour des peuples entre les peuples est-ce que c'est de partir c'est peut-être autre chose nous on reste toujours en Ukraine nous sommes déplacés maintenant avec ma femme et notre fils plus âgé nous sommes à Ouzgorod c'est le territoire de Transcarpathie en Ukraine mais notre fille et notre fils plus jeune ils sont à Kiev et je rêve bien sûr je rêve de paix d'arrêt de la guerre je rêve de la mort de Poutine et aussi d'indépendance éternelle de mon pays merci merci en tout cas merci beaucoup merci à vous merci donc merci Sous-titrage FR ?